... Heureux de vous retrouver pour cet autre numéro d'Hebdo Santé sur Médian TV. Considérée comme l'une des premières maladies génétiques au monde, la drépanocytose touche près de 120 millions de personnes dans le monde, dont les deux tiers sont en Afrique subsaharienne. En 30 ans, l'espérance de vie de la drépanocytose est passée de moins de 30 à 45 ans, ce qui signifie qu'on peut vivre et même bien vivre avec la maladie. Mais comment ? Nos invités, des spécialistes de la question, nous le dirons. Ils sont sur ce plateau. Professeur Sanogo Ibrahima, bonjour. Bonjour. Vous êtes hématologue au CHU de Cocody. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Éminent hématologue, en tout cas en Côte d'Ivoire. Également avec nous sur ce plateau, professeur Adjusou Stéphane. Bonjour, professeur. Bonjour. Alors, vous êtes maître de conférences agrégées en gynécologie, obstétrique au CHU de Yopougon. Alors, merci infiniment à vous également d'être sur le plateau d'Abdo Santé. Je voudrais tout de suite qu'on soit certainement au même niveau d'information. On parle de maladies génétiques, maladies héréditaires. Est-ce qu'il y a une nuance pour cela ? Génétique héréditaire, ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose. Ça se transmise par les parents. D'accord. Sur la base des gènes. D'accord. Alors, je l'ai dit en introduction, la drépanocytose est l'une des maladies génétiques. Quelle position elle occupe ? C'est la première maladie, la deuxième maladie génétique au monde ? Du point de vue de sa fréquence, c'est la première. C'est la première ? La première. D'accord. Et on a quelques chiffres sur cette maladie ? Alors, comme vous avez dit tout à l'heure, 120 à 150 millions de personnes sont concernées. D'accord. Et les plus grandes fréquences sont retrouvées en Afrique. J'avais un maître qui disait qu'elle atteint le sujet de race noire avec prédilection. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est surtout le sujet de race noire que ça atteint. D'accord. Et quand on regarde les données, quand on va d'ouest en est, en passant par l'Afrique centrale, les fréquences augmentent progressivement en Afrique centrale, où on peut aller jusqu'à 30 à 40 % de la population qui sont porteurs de l'anomalie génétique. Et comment cela s'explique pour ça ? Alors, d'une façon générale, cette prédominance en Afrique s'expliquerait par le fait que la drépanocytose aurait un effet producteur contre le paludisme. Ce qui fait que, quand vous regardez la carte, on observe la superposition de l'ère de prédilection de la drépanocytose et celle du paludisme. D'accord. Alors, la drépanocytose est une maladie génétique, une maladie héréditaire. Cela m'amène tout de suite à vous poser la question de savoir comment est-ce qu'elle se transmet ? Alors, elle se transmet de façon héréditaire. Il faut d'abord savoir que c'est une maladie de globules rouges, qui est une cellule sanguine. Et dans le globule rouge, vous avez une protéine qu'on appelle l'hémoglobine. Et c'est au niveau, justement, de l'hémoglobine que se trouve l'anomalie qui va être à la base de la drépanocytose. Schématiquement, on va dire que le globule rouge normal, c'est l'hémoglobine AA. Et l'hémoglobine anormale qui est responsable de la drépanocytose, c'est l'hémoglobine SS. SS. Ok. Donc, c'est transmis de façon génétique. Et cette anomalie qui va donner l'hémoglobine SS est responsable du fait que les hématies du tissu de drépanocytose perdent leur déformabilité. Or, cette déformabilité est très importante pour les globules rouges pour passer à travers les petits vaisseaux pour apporter l'oxygène au tissu. Alors, professeur Ajoussou, pour le commun du mental, c'est la mère qui transmet donc la maladie à son enfant ? Oui. Enfin, les deux parents. Les deux parents. Voilà. Ce sont les deux parents. C'est-à-dire, en général, les parents sont AS. Et lorsque ces deux parents vont faire un enfant, il y a une chance sur quatre d'avoir un enfant qui sera SS. D'accord. Donc, on peut dire, la drépanocytose, il y en a de plusieurs formes, disons. Oui, il y en a de plusieurs formes. D'accord. La forme de transmission dont tu parlais tout à l'heure, schématiquement, c'est cette forme qu'on appelle la forme AS. C'est la forme au cours de laquelle le parent est porteur de l'anomalie génétique sans faire la maladie. Et donc, quand malheureusement on observe des unions entre deux sujets qui sont porteurs de la maladie sans faire la maladie, qu'on appelle donc des porteurs en guillemets sains, il y a le risque, comme il disait tout à l'heure, 25% de risque d'avoir des enfants SS qui sont eux malades. D'accord. Voilà un peu schématiquement le mode de transmission. Et de toutes ces, je veux dire, de toutes ces formes-là, quelle est la forme la plus grave ? Alors, tantôt on a parlé de la forme AS qui est la forme de transmission. C'est ça. Maintenant, quand deux sujets AS se rencontrent, il y a le risque d'avoir des enfants SS qui sont malades. Oui. Maintenant, quand on regarde bien les formes dans lesquelles il y a des manifestations de la maladie, on regroupe ces formes-là sous le terme de syndrome drépanocitaire majeur. Et quand vous regardez le syndrome drépanocitaire majeur, il y en a quatre formes. Il y a la forme la plus grave qui est la forme SS. Et puis après, il y a une deuxième forme qui est la forme SF qui est théoriquement un peu moins grave que la première. Et puis, il y a une troisième forme qu'on appelle la forme SC. Ici, c'est la particularité de la conjonction de deux hémoglobines anormales, qui est l'hémoglobine S qui est la grépanocytose, mais avec une autre hémoglobine qu'on appelle la C, hémoglobine C, qui d'ailleurs est spécifique à l'Afrique de l'Ouest. Donc, SC aussi, c'est une forme. Et puis après, il y a une dernière forme qu'on appelle la forme SAFA2, qui est une forme assez bien tolérée parce que, dans cette formule-là, il y a de l'hémoglobine normale qui est l'hémoglobine A. D'accord. Donc, il y a quatre formes majeures qui donnent des signes, qui se manifestent en termes de maladies, qu'on appelle les syndromes drépanocitaires majeurs. Et puis, il y a une forme de transmission qu'on appelle encore la forme, le trait drépanocitaire, ou encore forme hétérozygote, qui est la forme qui ne se manifeste pas, mais qui est la forme qui permet de transmettre sans brûler la maladie. Sans brûler. Sans brûler, voilà. C'est comme ça qu'on va parler. D'accord. Alors, quels sont les symptômes ? Comment se manifeste la drépanocitose ? Alors, les signes de la drépanocitose, puisque moi je parle un peu de la grossesse, sont les mêmes qu'en dehors de la grossesse. Donc, la drépanocitose va se manifester par une anémie, c'est-à-dire, communément, c'est le manque de sang, parce que ces globules rouges qui sont déformés, vont être détruits plus rapidement. Et donc, c'est les... Moi, je parle de patientes, puisque moi je traite les femmes, donc ces patientes vont être anémiées, elles vont manquer de sang. Ces patientes vont faire des crises vaso-occlusives, c'est-à-dire, ces globules rouges déformés, quand ils vont passer dans les vaisseaux, vont entraîner donc des douleurs. Donc, ça va se manifester par une crise très douloureuse, ce qu'on appelle crise vaso-occlusive, et également, les infections. Je parle donc des femmes, moi je parle des femmes enceintes. – Les femmes enceintes, bien sûr. – Le professeur Sanogo va donner un peu les signes chez... – C'est les autres sujets. – Voilà. – D'accord. Alors, professeur Sanogo, c'est les autres sujets, quels sont les signes qu'on observe ? – Alors, du point de vue des signes, il y a deux signes principaux qui vont caractériser cette maladie, comme disait tout à l'heure le professeur Adjussou. Le premier signe, c'est l'anémie. C'est l'anémie, pourquoi ? Parce que ces globules rouges qui vont perdre leur forme normale auront une durée de vie raccourcie, parce qu'ils sont plus fragiles, ils vont être détruits notamment par la rate. Et donc, si le globule se détruise vite, c'est en même temps l'hémoglobine qui est contenue, comme je disais tout à l'heure, la protéine principale qui est contenue d'un globule, ce qui va être détruite. Et donc, la diminution du taux d'hémoglobine définit l'anémie. – D'accord, ça c'est le premier signe. – Ça c'est le premier signe. Et alors, comment se manifeste cette anémie ? C'est d'abord la pâleur, et puis souvent... – Du sujet, hein. – C'est pâle ? – Pâle, et puis sa conjonctive, les yeux sont colorés en jaune, les paumes, les mains, la plante des pieds sont colorés en jaune, les muqueuses, parce que justement la destruction du globule rouge génère un sous-produit qu'on appelle la bilirubine, qui est responsable de cette coloration en jaune. OK ? Donc, le premier signe important, c'est l'anémie. Ça va donc... Cette anémie elle-même se manifeste par une diminution des capacités du malade, une perte d'engouement, surtout chez l'enfant, il ne joue pas, il va se retirer. Voilà. Donc, diminution des capacités physiques. Et puis le deuxième signe, c'est la douleur. Parce que, comme disait tantôt le procès à Jussou, ces globules rouges qui ont perdu leur forme et leur déformabilité vont obstruer les petits vaisseaux. Et donc, quand ça obstrule les petits vaisseaux, les organes situés en aval de ces petits vaisseaux vont souffrir et la manifestation physique au niveau de l'individu de cette souffrance, c'est la douleur. Parce que ces tissus vont souffrir. Alors, mais est-ce que déjà... Les deux principaux signes. Les deux principaux signes déjà peuvent vous permettre de... Je vais dire, de dire que quelqu'un est drépanocytaire ou alors comment savoir si un sujet est drépanocytaire ? Alors, ça c'est très important parce que, effectivement, comme je disais tantôt, votre créneau est un créneau de sensibilisation en même temps. Absolument. Voilà. Comme disait un de mes maîtres, la drépanocytaire a des caractéristiques, surtout la douleur, qui permettent de poser le diagnostic au téléphone. Même au téléphone ? Même au téléphone. D'accord. Parce que, premièrement, ça a des douleurs... La douleur a des caractéristiques typiques. Comment... Quelles sont ces caractéristiques ? Première chose, quand vous interrogez le malade, il faut vous enquêter de savoir, vous retrouverez la notion d'antécédent personnel ou familial. En général, on vous dira, ce n'est pas la première fois que l'enfant a mal. Il a eu souvent mal. Et dans la famille, il y a un cousin, un frère qui a eu les mêmes signes. Deuxièmement, c'est une douleur qui est périodique. Il y a des périodes. Chez nous, ici, c'est l'armatant, c'est la saison pluvieuse, parce que ce sont des facteurs déclenchants de la crise. Troisième notion, c'est une douleur épisodique qui va durer de quelques heures à quelques jours. Évidemment, on n'attendra pas que le malade souffre pendant quelques jours. Mais c'est dire que c'est une douleur qui est épisodique. Parfois, elle finit par même disparaître seule. Lorsque le courant sanguin permet de déboucher les vaisseaux, si le facteur déclenchant n'est pas persistant, la douleur peut s'amender. Donc, c'est la troisième caractéristique, douleur épisodique. Quand vous vous interrogez bien, le siège de la douleur peut permettre de donner des idées. Et ce siège est variable selon l'âge. Chez le tout petit enfant, le nourrisson, c'est les pieds et les mains qui s'amplent spontanément, sans traumatisme. On parle du syndrome pied-mains. Les mains et les pieds deviennent chauds, douloureux, rouges, mais sans qu'il n'y ait de traumatisme. Et au niveau des quatre membres, ça c'est une particularité. Donc, vous voyez ces caractéristiques. Ensuite, comme on disait tout à l'heure, il y a des facteurs déclenchant de la douleur qu'il faut connaître. C'est la fièvre, quelle que soit sa cause, ce qui fait qu'on le verra dans la conduite à tenir. La fièvre, quelle que soit sa cause, est un facteur déclenchant. Donc, il faut identifier rapidement la cause de la fièvre et la traiter. La fièvre, la déshydratation, l'effort physique, le froid, etc. Ce sont des facteurs déclenchant. Si bien que quand vous interrogez bien le malade, vous arrivez à y penser et à prendre les mesures idoines. On ne parle pas de dépistage dans le cadre de la drépanocytose ? Si, on parle de dépistage. Et ça, on allait y venir. C'est que pour une maladie, comme je le disais, qui est aussi répandue, qui constitue un problème de santé publique, il faut dépister pour donner les conseils. Parce qu'on se rend compte que c'est une maladie qui émane de la population. On ne peut pas la prendre en charge sans que la population ne s'implique. Il faut dépister, donner les conseils pour éviter le mariage à risque. Justement, la Naya universelle, qui est l'une des premières organisations de lutte contre cette maladie, a choisi de mettre l'accent sur le dépistage et l'information qui sont les clés pour faire baisser l'incidence de cette maladie. Suivez plutôt ce reportage. Lutter pour un monde sans trépanocytose, tel est le combat de la Naya universelle, créé en 2005 par Mme Traoré Awa. Pour y parvenir, l'ONG mène de nombreuses actions, notamment la sensibilisation et la promotion du dépistage. À travers les campagnes de sensibilisation, quand nous invitons, par exemple, la population à venir pour recevoir des informations, nous les encourageons à aller vers les CHU pour faire le dépistage. Et une fois le dépistage fait, ils ont des conseils, ils reçoivent déjà des conseils au niveau des services d'hématologie. parce que là-bas, cela dépend de la forme de la trépanocytose. Il y a le conseil génétique, il y a des prises en charge, ainsi de suite. Le coût du traitement de la trépanocytose reste cependant élevé. Grâce à des partenariats, l'ANAIA universelle apporte un soutien aux enfants malades de la trépanocytose pour leur prise en charge. Ce que nous nous faisons à notre niveau, c'est que nous essayons de faire de telle sorte que nous apportions aussi notre assistance à travers, ça peut être à travers des médicaments que nous recevons par des partenaires, à travers des actions sociales. Par exemple, chaque fin d'année, nous organisons ce que nous appelons l'Arc de Nouvelle ou la fête de solidarité. C'est des tribunes pour nous pour pouvoir faire passer le message. Donc nous, nous encourageons les parents à aller à l'hôpital. Une fois l'enfant dépisté, l'enfant est malade, en tout cas, il ne faut pas traîner, il faut aller à l'hôpital et c'est à l'hôpital qu'ils reçoivent tous les conseils pour pouvoir, disons, aider les enfants à vivre avec la maladie. L'objectif à terme de l'organisation est la construction d'un centre spécialisé de prise en charge de la trépanocytose. La trépanocytose est une maladie invalidante. La trépanocytose est une maladie qui coûte cher du point de vue de la prise en charge. Et donc, nous, dans les objectifs que nous poursuivons, nous envisageons, bien sûr, avec l'aide des partenaires, la construction d'un centre spécialisé de prise en charge des enfants. Parce que la trépanocytose ne se guérit pas. cette contribution de la Naya universelle pour venir efficacement à bout de ce tueur silencieux qu'est la trépanocytose ne peut se faire sans l'aide de tous. Merci à Mme Marie Mbouzi et à Mme Fofana Awa, présidente de la Naya universelle, qui est d'ailleurs l'auteur d'un ouvrage intitulé et l'espoir sur la trépanocytose. Alors, Mme Mbouzi a dit quelque chose de très important tout à l'heure, professeur, la trépanocytose ne se guérit pas. C'est quand même assez grave. Il y a quand même un traitement. Je pense que il faut un peu nuancer. Il faut nuancer, d'accord. Il y a eu beaucoup de progrès au niveau de la communauté scientifique. Beaucoup, beaucoup de progrès. Beaucoup de progrès. Et on arrive à... Oui, maintenant, on va vers la guérison. Certes, les moyens qu'il faut pour la guérison ne sont pas souvent disponibles là où l'affection se retrouve à grande fréquence. Oui. Mais de façon... On ne peut pas dire que ça ne guérit pas. Elle se traite aujourd'hui, elle se guérit. Ah bon ? Ah oui. C'est une très bonne nouvelle. Ah oui, elle se traite, elle se guérit. C'est une très bonne nouvelle. Elle se traite, elle se guérit. En fait, quand elle dit qu'elle ne se guérit pas, les moyens thérapeutiques sont lourds et ne disent, ne sont pas couramment utilisés dans les zones où l'affection est très fréquente. Voilà pourquoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre l'assertion avec... L'assertion avec beaucoup de personnes. C'est d'accord. Alors, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, à ce jour, ou dans nos pays africains, est-ce qu'il est possible, effectivement, comme vous le dites, de guérir, d'aller vers la guérison de la drépanocytose ? Oui, il y a eu beaucoup de progrès. D'accord. Je vais vous donner trois niveaux de progrès. D'accord. Il y a un médicament qu'on appelle l'hydroxyhybré qui a révolutionné la prise en charge de la drépanocytose parce que ça permet d'élever justement le taux d'hémoglobine, de lutter contre cette transformation des globules rouges et d'améliorer la qualité de vie du patient. L'hydroxyhybré qui a révolutionné la prise en charge. Ensuite, deuxième point, aujourd'hui, puisqu'on sait que les globules rouges sont produits au niveau de la moelle osseuse, on pratique aujourd'hui la greffe de moelle osseuse qui permet de guérir les malades. Mais évidemment, la greffe de moelle, c'est une technique très lourde parce qu'elle va nécessiter qu'on identifie des donneurs les plus compatibles possibles, les données les plus compatibles par rapport aux malades. Et s'il y a un problème sur la compatibilité, souvent c'est source de régés, voire d'autres complications encore plus graves. Et puis ça nécessite une chimiothérapie antérieure qui est lourde, qui va déprimer la défense du malade. Et par conséquent, il faut un endroit très propre, aseptique pour gérer ces patients. Donc le dispositif matériel, l'environnement matériel n'est pas encore réuni dans tous les pays africains. Mais sinon, cette technique de guérison existe. Et des malades ont été traités, ils sont guéris avec modification même de leur statut hémoglobénique. Ça c'est vraiment bien. C'est vraiment bon à savoir. Et il faut dire aussi que c'est une technique qui est progressivement en train d'être implémentée en Afrique. Ça se fait au Nigeria. Ça se fait au Nigeria. Et le coût ? Oui, il y a un problème de coût parce que c'est au moins 60 à 80 millions la greffe en France. Oui. Et au Nigeria, on est aux alentours de 20 millions. C'est quand même beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. Donc vous voyez, mais théoriquement, c'est à partir de là, on peut dire que la maladie se guérit. Oui. Mais voilà, c'est une question de disposition. De disposition. Maintenant, la troisième étape, ça c'est très récent, les Américains viennent de mettre en place un médicament qui va permettre justement de lutter contre la déformation des hématies. Donc il rétablit ce qu'on appelle les caractéristiques réologiques de l'hématie, sa capacité à traverser les petits vaisseaux pour apporter les tissus. Donc il va guérir le malade sans qu'on ne passe même pas la grève. Donc c'est vraiment le dernier problème. Je pense que nous allons vous retrouver pour parler de ces traitements révolutionnaires dans le cadre de la drépanocytone. C'est vraiment intéressant d'apprendre tout ça. Ce sont de très très bonnes nouvelles pour les malades drépanocytaires et ça augure franchement de l'endroit meilleur dans la lutte contre cette maladie. Alors, l'espérance de vie, comme nous l'avons vu, l'espérance de vie du drépanocytaire est passée de 30 à 45 ans. On pourrait dire grâce à toutes ces thérapies innovantes qui sont maintenant en route. Alors, aussi, le professeur Adjussou, autant pour moi, 6 000 cas de drépanocytose sont détectés à la naissance. Est-ce qu'on ne peut pas prévenir ? Est-ce qu'il n'y a pas une pophylaxie comme on le dit pour empêcher que le bébé soit contaminé pendant la grossesse ? Non, pas vraiment puisque, comme on l'a dit, c'est génétique. Une fois qu'il y a eu conception et qu'il y a eu grossesse, lorsque l'enfant naît, il naît déjà avec ses gènes et donc la transmission se fait des parents à l'enfant. Par contre, puisqu'il s'agit de sensibiliser la population, il faudrait qu'on aille vers ce qu'on appelle le bilan prénuptial. Ça veut dire que deux personnes, avant d'envisager de faire un enfant, devraient faire un bilan pour connaître leur statut au plan de l'hémoglobine, savoir est-ce qu'ils ont une hémoglobine normale, comme on a dit, l'hémoglobine A, ou est-ce qu'ils sont AS. En ce moment, si le couple, le monsieur et la dame, savent qu'ils sont AS, ils doivent, à partir de ce moment, envisager la possibilité d'avoir dans leur progéniture des enfants qui sont SS. Je pense que c'est très important, cet examen prénuptial-là. Voilà. D'accord. On va le mettre en recommandation. nous allons voir un témoignage d'un jeune homme qui se porte très bien. Il vit donc avec la drépanocytose et on revient tout de suite. Je suis porteur de la maladie de la drépanocytose. J'arrive très bien à jouer avec mes amis malgré mes crises et aujourd'hui, je suis présentement en classe de seconde. Je vis bien et ce n'est pas parce que je suis drépanocytose que je ne peux pas bien vivre. Je voulais vous dire que vous, ne vous désespérez pas. Sachez que vous, à part le ballon et les autres trucs, vous pouvez faire aussi du vélo, de la natation et ainsi de suite. Je voulais dire aux enfants de ne pas se sentir désespérés mais qu'ils puissent avoir la foi en eux qu'un jour, ils seront comme les autres. Moi, je vis bien parce que mes parents me procurent des médicaments pour me soigner mais les autres enfants qui n'ont pas la chance, je voudrais que l'État puisse les aider aussi, que l'État réduise le prix des médicaments, que tout le monde, tous les enfants puissent se soigner et qu'ils puissent être en bonne santé pour continuer leurs études pour arriver loin dans la vie. Alors, voici le témoignage du jeûne d'Ézéchiel. On peut vivre avec la drépanocytose et on va rapidement faire un dernier tour de table tant qu'il nous est imparti. Le temps va très vite. Alors, professeur Sanogo, est-ce qu'on peut vivre avec la drépanocytose à l'image un peu du jeûne d'Ézéchiel ? Oui. Alors, c'est une très bonne question. Je voudrais l'aborder sur deux plans. Vivre avec, quand on est porteur saint, quand on est AS, vivre avec quand on est malade, c'est-à-dire quand on a un syndrome de drépanocytose majeure. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Quand on est porteur saint, on peut vivre avec. Premièrement, parce qu'il n'y a pas de manifestation, mais surtout, surtout, ce que nous, en tant que médecins, on entend par vivre avec, c'est justement faire en sorte qu'on ne contracte pas un mariage avec un autre sujet. AS, porteur saint comme soi, c'est ça qui est grave et qui pourrait faire le lit, qui va favoriser la naissance d'enfants malheurs, des drépanocytaires majeurs qui feront la maladie. D'accord. donc le choix, le choix par excellence d'un sujet AS, c'est de se marier avec quelqu'un qui n'est pas AS comme lui. C'est vraiment, comme je le dis, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à sa descendance, c'est de faire un mariage qui tienne compte de ce choix-là. Ne pas prendre un conjoint AS. parce que je dis souvent que la drépanocytose est plus forte que l'amour. Vraiment. parce que quand ça arrive dans des couples, ça finit par aboutir à la désunion. D'accord. Puisque la souffrance répétée de l'enfant et souvent, on remarquera que la crise s'installe dans la deuxième moitié de la nuit. Ça réveille les parents. Absolument. Et très souvent, la mère se retrouve seule avec l'enfant sur le bras et l'homme finit par partir. Donc pour éviter la situation dramatique, il faut faire des choix. Il faut choisir de faire son électrophorese et d'éviter les mariages à risque. Alors assez rapidement, pour les malades drépanocytaires, ils vivent, ils respectent son traitement. Voilà. Pour les malades drépanocytaires lui-même maintenant qui fait la maladie, il faut suivre les conseils des médecins selon le programme de prise en charge. Parce que les services spécialisés ont des procédures de prise en charge, des rendez-vous qu'on donne régulièrement, des bilans qu'on fait pour anticiper sur les complications. D'accord. Bien suivi et en même temps les médicaments bien pris, ça permet aux malades de vivre une vie, une qualité de vie normale. Allez, donc la drépanocytose n'est pas une facilité. On peut avoir une vie normale étant drépanocytaires et contrairement à certaines maladies génétiques, la drépanocytose peut être évitée si la population est suffisamment informée, sensibilisée au comportement qu'il faut adopter. Merci à vous, professeur Adjusou Stéphane. Je rappelle que vous êtes maître de conférences agrégées en gynécologie obstétrique au CHU de Yopougan. Également, à vous, professeur Sanogo Ibrahima, vous êtes hématologue au CHU de Cocody. Grand merci à l'OASA, organisation humanitaire d'aide à la santé en Afrique qui a permis que vous soyez avec nous sur ce plateau d'Aide de Santé sur Median TV. Je vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous très bien.